Vous avez passé combien de temps dans les monastères ? 40 ans, 40 ans, oui. Et je suis passé d'une vie, oui, monastique, classique, à une vie monastique, autre. J'ai l'impression d'être là depuis 50 ans, puis toujours, peut-être. Cette présence au milieu du monde paysan. L'essentiel de ma présence ici, c'est ça, comme paysan de Dieu. Oui, Juju, c'est François. Ça va ? Ça va ? Écoute, c'est toi qui te reste, ce soir ? Oui. Oui. T'attaques à quelle heure ? 5h30 ? Oui, bon, oui. Écoute, je monterai. À tout à l'heure, Julien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je ne peux pas passer un jour sans poser un acte paysan. Ça fait partie vraiment de mon, je dirais, de mon assaise aussi, de ma règne. L'essentiel de ma présence ici, c'est ça, cette présence au milieu du monde paysan, comme paysan de Dieu. On va traverser à Lange, la capitale du Césalier, une ville où il y avait beaucoup de foire autrefois, très vivante. Mais c'est toujours sympathique. Pour moi, voir des bêtes chaque jour, c'est vraiment un élément nécessaire. C'est une assise profonde. La traite fait partie de ma liturgie quotidienne. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et les deux s'épousent. C'est magnifique. Alors, c'est un travail dur aussi. Ce n'est pas du rêve. C'est du laborieux. Mais il y a là un trésor de beauté, d'austérité, du silence. Quand on traite, parfois, on ne dit pas grand-chose. Voilà, c'est le quotidien. Adapter les griffes au traillon. Il y a une privauté avec les bêtes très charnelles, très concrètes. C'est ce que dit Virgile. Le début des Géorgiques. Qu'est-ce qu'il faut donner aux troupeaux ? Lorsqu'il décrit les quatre livres de son poème, avec les céréales, la culture des arbres, les bêtes, les bestiaux, et puis les abeilles, le quatrième livre. Ici, je vis les Géorgiques à longueur de journée. Et je m'aperçois combien ce poème est vrai et éternel. Et voilà. Bon. Vous êtes souvent invité à dîner comme ça dans les parages ? Ça arrive. Mais ici, c'est quasiment... Quand je viens faire la traite, c'est quasiment automatique. C'est pas que le chariot de traite, là, qui est hospitalier. Marie fait le catéchisme, ici, à la maison. À la maison ? Eh oui. À l'école, c'est des mécanismes, ici. L'école, quand je suis là. Ça fait combien d'enfants quand il vient ? Huit ? Neuf. Neuf, oui. Neuf, et je viens d'avoir vraiment un peu plus. J'étais venu une fois, on avait préparé Noël. François, il préfère faire le bricolage avec les enfants. On avait fait des petites crèches. On avait fait des petites crèches. Je suis toujours moine, relié canodiquement à mon monastère, faisant partie de la congrégation dans le monastère de Ligugé, la congrégation de Solène, toujours bénédictin, et vivant toujours profondément de la spiritualité de Saint-Benoît. Et ça, j'y tiens beaucoup. Avec une vie liturgique bénédictine, j'ai l'office monastique, donc ça qui rythme ma journée. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Et puis je suis prêtre, rendant service copieusement dans le diocèse, comme le service agricole, au fond, c'est le service pastoral. Et c'est vrai qu'il y a un attachement réciproque, énorme, énorme. « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne lui ai pas dit de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri. » J'aime bien dire qu'il y a le feu en bas avec la cheminée, l'âtre, et puis il y a le feu invisible ou spirituel, la présence du Seigneur, petite lampe, dans le haut de la maison. Donc avec la permission de l'évêque de Saint-Flot, j'ai la présence réelle dans cette chapelle, qui est ouverte éventuellement à certaines personnes qui veulent venir se joindre à cette célébration. Je pense que les psaumes, les chants, tout ça diffuse quelque chose autour, dans le pays qui apporte la paix. Je pense que c'est inestimable de pouvoir travailler, partager le travail ordinaire des hommes. Ça, c'est sûr. Ça me paraît un facteur extrêmement intéressant pour le ministère, pas dans une vue simplement prosélite. Il ne s'agit pas de convertir les gens à tout prix. Non, mais il s'agit d'être présent, ce qu'a fait le Christ, tout simplement. Je n'aurais pas dû aller chez le coiffeur l'autre jour. Chez Nathalie. J'ai l'impression d'être là depuis 50 ans. Ah oui, Père François est arrivé. Il a été courageux, parce qu'en fait, vous viviez quand même dans un système... Ah oui, oui. C'est vrai, c'est courageux de sortir, d'aller appeler les personnes. C'est pas rien. On a senti que finalement, il s'intéressait aussi à nous, à notre travail, mais à nous en tant qu'humains. C'est vrai aussi. Vous êtes très ouverts, on discute de tout. Je vois avec nos filles, mon neveu, Marcus aussi, qui est plus petit, puis des gens plus âgés. C'est vrai, vous vous adaptez aussi à toutes les situations. Et puis, c'est quelqu'un qui vit vraiment le moment présent. Après, vous mangez avec nous. Il aide à faire les devoirs aux filles. C'est vrai. On a fait la guerre d'Algérie, on a fait Antigone de Danouille. Il a passé le brevet, il l'a énormément aidé. C'est vrai que c'est chouette. C'est aussi une encyclopédie, Pierre-François. Il est très enrichissant, il a plein de choses, on peut parler de tout. Puis, il nous bénit aussi nos vaches le jour de la fête de l'estime. Donc, tout a du sens, en fait. Vous avez tissé du lien. C'est le moins que vous puissiez dire. Benoît a un mot dans la règle, c'est humanitas, c'est l'humanité. Voilà. Bon, on se reverra bien. On va se revoir. Oui, oui, oui. Quand je viens ici, c'est, je pense à un beau texte de Théliard de Chardin. Je suis monté sur les hauts lieux pour offrir toute la terre. J'ai l'impression de vivre ça ici, en montant sur ces hauts lieux pour y faire une offrande de toute cette beauté du monde. Les fleurs, la profusion de fleurs, le bleu de ces jasonnes, c'est splendide, ça. C'est des fleurs de montagne, les œillets aussi. Alors, il faut que je passe derrière. Ça ne va pas être simple. Il ne va pas se déchirer. Dans ce monde que je ne comprends plus trop, tout en gardant, bien sûr, mes questions, mes doutes, mes étonnements, j'ai voulu être le poète de ma propre existence. ce qui est l'aventure fondamentale de l'homme, ce n'est pas du tout quelque chose de léger ou de frivole ou de... je ne sais pas quoi qui descendent du pignon. C'est quelque chose de très profond. Vous n'êtes pas un papa fou. Non, absolument pas. Alors là, rien à voir. La mentalité 68 arbres, tout ça, non, pas du tout. Ce n'est pas le truc du pays. Ni le mien. Ni le mien. Non, non. Ah, voilà qui viennent. Tiens. Eh, eh ! Eh, eh ! Évidemment, ça ne rentre pas dans les cases, mais tout est tellement au-delà des cases. On veut tout mettre en boîte. Et alors, ceci, lui, c'est un comme ça. Et puis, quand on ne répond pas à une étiquette, on est suspect. Mais la vie est bien autre chose. Alors, bien sûr, il y a des règles, des choses. Mais rien, rien n'enferme. Et dans un pays comme ça, rien n'enferme la présence des dieux. Rien. Si on s'arrête ici de parler, qu'on entend les grillons, les alouettes, les vaches. Pas besoin de faire des retraites compliquées. On est en retraite ici. Tout seul. Oui. Pour moi, l'Auvergne, c'est un amour mystique. Parce que c'est le pays assorti à mon cœur. Même si je ne suis pas né. Mais on est originaire de là où on va. Pas forcément de là où on vient, mais de là où on va et où on veut aller et où on aime. C'est le paradis ici. Il y a l'altitude, il y a la vastitude, il y a tout ça. On est hors de... On est dans un autre monde. C'est un lieu béni. Encore une fois, rude. Ce n'est pas idyllique. C'est un paradis austère. Ce n'est pas un paradis artificiel. Ce n'est pas un paradis facile. Ce n'est pas un paradis imaginaire. C'est la terre réelle. Il y a une spiritualité de ce pays qui est très forte. Le chant des psaumes, comme ça, c'est tellement important. Le texte de Rilke, « Moi, je veux, moi, te comprendre comme la terre te comprend en même temps que je mûris, mûris ton règne. Le désir seul de ne profaner point la mort et de s'en consacrer humblement au terrestre pour n'être plus inconnu à ses mains. » Le désir encore. Je veux, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux, moi. Sous-titrage FR ?